Moi, j'ai considérablement diminué la morphine avec le cannabis. Pour moi, qui suis intolérant aux antérétroviraux, ça veut dire que les effets secondaires augmentent au lieu de diminuer. Et donc, pour moi, le cannabis permet de remettre les effets secondaires des traitements que je prends à un niveau qui me permettent de vivre. Et autrement, ça me permet aussi de manger, de dormir, de réduire les douleurs. Enfin, voilà, beaucoup de choses. J'avais une installation dans la pièce à côté, mais comme j'ai eu une perquisition il y a trois semaines, ils m'ont tout pris. Ce que je cultivais, c'était que pour moi, il n'y avait aucune session, aucune vente, rien ne sortait de chez moi. Je ne suis pas un dealer, là, à 200 mètres au bout de la rue, il y a 40 mecs qui vendent du H chaleureux, la police ne les emmerde jamais. Mais moi, je suis un malade et ils viennent chez moi. Je veux dire, ça me fait un pincement au cœur, je suis dégoûté, parce que j'ai 15 ans de travail, de sélection, de croisement des variétés. Et puis voilà, la législation est en ce qu'elle est. Je veux dire, s'ils veulent vraiment s'acharner et harceler les malades qui utilisent le cannabis thérapeutique, ouais, je prends un risque. Au gouvernement français, ce que je demande, c'est l'autorisation pour les malades de cultiver en attendant que les produits soient disponibles en pharmacie, parce que ce n'est pas un choix. On ne choisit pas de consommer du cannabis quand on est malade. On consomme du cannabis pour se soulager. On demande qu'il y ait un petit peu de compréhension envers les malades qui utilisent le cannabis et qu'on les laisse utiliser le cannabis quand il n'y a pas d'autres possibilités dans la pharmacopée française.